J'étais vraiment très fier du travail fait par le groupe et je trouve que c'était une belle expérience et en la regardant, je trouve que ça ajoute beaucoup de gaieté et de beauté à l'école. Je suis vraiment fière parce qu'avant c'était triste et maintenant c'est vraiment wow, c'est vraiment beau. Pour être honnête, je suis quand même assez fier du résultat. Parce que comme avant, c'était tout plate, il n'y avait pas de couleur. Et maintenant, depuis qu'on a tout fait le projet, je ne m'en donnais pas un résultat comme ça. Je trouve que c'est un bon boulot. Je trouve ça très coloré et vivant. Je trouve que c'est une très belle muraille et que ça représente beaucoup l'esprit de l'école Lucien Guilbault. Je dirais que c'est une œuvre d'art à part entière, faite par tout le monde, avec des idées de tout le monde qui s'entremêlent pour au final créer quelque chose de beau. C'est très coloré, très créatif. On a tous collaboré pour donner des idées et on a tout fusionné. Je ne sais pas comment l'expliquer là, mais c'est très créatif. J'essayais regarder les camarades faire le mural. Ça faisait spécial, changer toute la place. Ça faisait du bien. Moi, j'avais l'impression que ça permettait aux élèves de persévérer dans leur travail et de travailler en équipe. J'ai laissé ma trace et que j'ai laissé aussi mon style de dessin. Et je trouve que j'ai quand même la chance de faire ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui essayent de faire ça, mais ils n'ont pas la chance de le faire. Puis de mon part à moi, c'est d'avoir connu M. Sergio, ici devant moi présentement. C'était vraiment bien de t'avoir connu, de faire le projet avec toi, qu'on fasse toutes les jeunes des deux groupes. Puis aussi, comme Rémi disait, de m'avoir laissé ma propre trace avec la belle note de musique. La murale fait revivre le milieu, le milieu de vie. Avant, quand tu passais, c'est pas très beau. Maintenant, c'est beau et j'avais peur aussi de ne pas finir à temps. Parce qu'on manquait beaucoup de temps. J'ai trouvé cette expérience formidable et j'ai appris à vous connaître. Je sais que c'est pas facile de faire une murale ensemble et c'est collectif. Ce qui m'a impressionné, c'est que tout le monde était prêt à embarquer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est le travail d'équipe. J'ai pris des photos qui montrent clairement que vous étiez vraiment concentré en équipe. Il y a eu des échanges. Ici, j'ai découvert le travail collectif, c'est-à-dire travailler avec des citoyens. D'habitude, les artistes, on travaille tout seul, soit dans un atelier. Et j'ai découvert ici la possibilité de travailler avec des citoyens, avec vous autres. Et c'est une expérience très riche pour moi personnellement. J'apprends beaucoup de vous autres, je m'enrichis. J'ai eu plusieurs défis, mais le plus gros défi à mon avis, c'était d'essayer de travailler avec tous les designs que vous avez fait. Alors, je ne voulais pas que personne ne se sente, mettons, exclu. Ce n'était pas ça l'idée. Alors, j'ai fait des efforts pour essayer que tout le monde soit représenté. Alors même, je crois que les élèves qui n'ont pas participé dans la murale, ils vont se sentir représentés aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...